Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous montrer rapidement comment monter un marteau au lancer du marteau. Donc en général quand vous le recevez, vous le recevez comme ça, vous recevez juste la tige et puis à côté vous avez le marteau et puis vous avez la poignée. Là j'ai réussi à monter la poignée donc je pense être en mesure de pouvoir vous expliquer comment ça marche. Donc en réalité il n'y a qu'un seul passage qui est compliqué, c'est celui-ci. C'est d'arriver à enlever en fait le premier cran. Pour cela vous pouvez vous aider d'un étau un petit peu comme ça ou éventuellement certains disques que vous pouvez le faire à la main. Là je vais essayer de le faire à la main, ça va nécessiter de tordre un petit peu la tige mais bon dans tous les cas la tige elle sera amenée à être tordue quand vous ferez des lancers. Donc je vais essayer de vous montrer ça, hop, hop, je vais le faire comme ça et puis on va essayer ici de le faire. Donc l'idée c'est de pouvoir juste sortir cette petite partie là, donc on y va. Donc là, je ne sais pas si vous pouvez le voir mais j'ai pas des mains qui sont super, qui ne sont pas très très fortes. J'ai plus un physique sur du demi fond, donc ce n'est pas forcément très très simple. On va aller chercher la pince. Là vous voyez, dès que ça commence à bouger un petit peu ici, vous êtes plutôt sur la bonne voie. Ah, il n'est pas loin de venir. Donc comme je vous le disais, si vous n'utilisez pas un étau, c'est là où ça peut être un petit peu délicat. Est-ce que la tige tourne ? Voilà, alors là on y est presque. On y est presque. Je vais... Non, je vais essayer de le... J'ai pas besoin de la vidéo. Juste essayer de le renforcer un peu comme ça. Voilà. Hum hum. Hum... Alors... Juste essayer de le caler. Hop. Voilà. Là, c'est bon. Donc en gros, là, je l'ai calé avec mon pied. Et du coup, à partir du moment où vous avez ça, tout le reste, ça devient super simple. Hop. Donc après... Tout le reste est plutôt malléable. Hop. Ok, nickel. Donc là, hop. On a du coup notre tige. Donc... Bien comme il faut. À partir de là, vous venez mettre votre marteau à l'intérieur. Hop. 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 Et pour le reste. Donc le reste peut sembler difficile au premier abord parce qu'on se dit si on a eu autant de difficultés à enlever la première partie, on va avoir du mal à la remettre. En réalité, non. Ça vient tout seul. Donc tout ce que vous avez besoin, c'est simplement une fois de plus, voilà, de caler légèrement votre marteau et puis ensuite vous suivez les lignes. Hop. Donc là, il va juste falloir, hop. Bon, le problème, c'est quand ça tourne et qu'en même temps on a le téléphone, c'est vrai que c'est pas forcément idéal. Mais là... Hop. 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 Et donc en fait, je vais continuer du coup comme ça à le remonter, donc comme vous pouvez le voir, les anneaux remontent bien à l'intérieur. Pour la toute dernière partie, là, c'est celle où il faut mettre un petit peu plus de force, mais c'est moins difficile que de l'ouvrir. Donc éventuellement, vous le faites avec une pince et puis au final, du coup, tout votre marteau est monté. Voilà. On espère que ça pourra vous aider.